Oh c'est quoi les gars ? Les gars les gars les gars un bateau ! Un bateau vite 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 ! Gouvernail ! Arrêtez ! Vite vite Cheplank ! Arrête ta voile ! Arrête tout ! Arrête tout mon dieu vite ! Regardez qu'est-ce que je vois ! Qu'est-ce que je viens d'apercevoir ! Vite pistolet de détresse ! Dans les cieux ! Mon dieu je suis ici ! Ça fait 102 jours que je suis coincé sur une île ! Veuille me chercher ! Qu'est-ce que... Ah bah non ! Non je déconne ! Je déconne ! Evidemment c'est pas un vrai bateau ! Je vous explique tout dans cette vidéo mes amis ! A tout de suite ! Générique ! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo sur Stranded Deep ! Quel petit coquin ! Aujourd'hui mes amis on va se pencher sur... La sortie ! La porte de sortie ! Le but du jeu ! Car oui il y a quand même un but dans ce jeu ! Il y a une porte de sortie ! On peut effectivement s'évader de notre île ! Quitter enfin le Pacifique ! Et donc terminer le game ! Aujourd'hui dans la vidéo je vais vous expliquer comment ça se passe ! Alors regardez ! Evidemment que ce n'est pas un gros paquebot qui passait par là ! Bah non non ! C'est tout simplement une épave qui s'est échoué ! Un reste d'épave qui s'est échoué il y a très longtemps à mon avis vu la gueule du bateau ! Alors on va s'y rendre ensemble aujourd'hui ! Je vais vous faire voir vite fait ! Et vous allez vite comprendre pour ceux qui ne sont pas encore au courant ! De la façon de quitter et de terminer ce Stranded Deep ! Alors vous pouvez voir qu'on a que la moitié d'un énorme navire qui est échoué ici depuis à mon avis très longtemps vu l'état de rouille de ce bateau ! Alors donc vous passez par derrière vous voyez qu'il y a une sorte de trappe aménagée entre guillemets quoi ! Le hasard fait bien les choses ! Et ne vous prenez pas la tête ! Vous montez les escaliers ! Il n'y a rien à y trouver dans ce navire ! Rien du tout ! Donc sérieusement de préférence venez le jour ! Ou alors prenez une lampe ! Réquipez-vous d'une lampe ! Parce que la nuit autant dire que là-dedans on ne voit que dalle ! Vous serez peut-être tenté de temps en temps vous voyez vous avez des petites armoires comme ça ! Des petites consoles électroniques sur le côté qui sont dans un piteux état ! Vous ne pourrez rien ouvrir ! Suivez mes conseils ! Vous montez tout en haut et vous allez vous retrouver juste ici ! Vous voyez devant cette porte fermée ! Vous allez évidemment l'ouvrir ! Et là ! Super ! Incroyable ! Un avion ! Enfin ce qu'il en reste ! Voilà un petit avion qui va vous permettre de quitter peut-être les îles du Pacifique ! Et vous avez de nouveaux objectifs qui s'affichent comme regardez par exemple vous le voyez juste au-dessus de ma tête ! Réparer le moteur évidemment ! Réparer l'hélice ! Réparer le cockpit ! Il va falloir stocker de la nourriture pour le voyage ! Stocker de l'eau ! Et évidemment il va nous falloir du carburant ! Vous voyez qu'ici il y a tout ce qu'il faut pour stocker ! On va pouvoir stocker l'eau ! Ici c'est le côté de la nourriture ! Vous avez des petites boîtes disponibles pour stocker de la nourriture ! Et le reste se passe juste au-dessus ! On va monter cette petite échelle ! Ici vous avez le fameux bidon maintenant qu'on connaît bien de carburant ! Qu'il va falloir remplir ! Et pour terminer vous allez devoir trouver une pièce de moteur ! Une pièce d'hélice ! Et ici le ballonnier ! Qui va tout simplement vous servir à piloter l'avion ! C'est tout simplement le manche le ballonnier ! Ces trois choses là ! Ces trois parties très importantes et indispensables de l'avion ! En fait vous ne les débloquerez que d'une seule façon ! C'est en faisant les bosses ! Vous savez qu'il y a trois bosses à se taper dans le jeu ! Et en fait un boss vous apportera les hélices ! Un autre le moteur ! Et pour finir le troisième le cockpit ! Yes ! Alors on se retrouve un petit peu plus tard sur mon île ! Je suis revenu sur mon île ! Histoire de faire le plein ! Vous voyez que j'ai pris un petit peu de tout ! J'ai de la viande que j'avais fait fumer grâce aux fumoirs ! J'ai pris évidemment un géricane complet d'essence ! Full d'essence ! Et j'ai pris ma petite gourde remplie d'eau ! Avec ses trois rations d'eau ! Ma gourde en cuir ! J'espère que ça suffira pour remplir les stocks là-bas au niveau de ce navire abandonné ! On va prendre le gyrocopter pour s'y rendre ! Ça change ! En tant qu'on l'a il faut s'en servir de ce fameux gyrocopter ! Et on se retrouve là-bas ! Vous voyez c'est pas très loin de chez moi ! On se retrouve dans un instant ! On se pose tranquille ! Et on voit ce qu'on peut faire avec ce qu'on a envie ! Ok ! Atterrissage ! Yes ! Atterrissage réussi mes amis ! Nous voilà de retour sur ce navire ! Sur ce qu'il en reste ! Ou du moins on va aller tout de suite remplir un petit peu les boîtes de stock ! Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo il nous faut de la nourriture ! C'est ici que ça se passe ! Voilà ! Donc on va tout de suite remplir les caisses de nourriture ! On a ce qu'il faut ! Regardez moi ces gros morceaux de sanglier que j'avais pu fumer et donc stocker et garder ! Et ben voilà j'ai bien fait ! Alors on peut voir que le petit cercle juste ici se remplit très doucement ! A mon avis je vais pas avoir assez de viande ! C'est pas grave ! Vous avez pu voir que mon île n'est pas loin du tout ! Donc je reviendrai ! Il me semble qu'il me reste encore un petit peu de viande fumée en stock ! Ça devrait faire l'affaire ! On va terminer en mettant celui-là ! Si j'y arrive ! Yes ! Voilà ! Hop ! Il me reste un chouïa ! Pas grand chose ! Mais c'est pas encore full ! Je pense qu'au fur et à mesure dans la liste ça sera coché ! Là l'eau, hop ! On remplit d'un caire ! Je peux pas en mettre plus apparemment avec ma gourde qui contient 3 rations ! Mais euh... Non ! Je peux pas en mettre plus ! Bon ! On va se contenter d'un caire pour l'instant ! C'est pas grave ! Ouais non ! Elle est vide ! Donc effectivement vous voyez ma gourde en cuir de 3 rations remplit en fait un caire ! Ici ! Dans le navire ! Donc c'est bon à savoir si vous voulez pas vous taper trop d'aller-retour ! On va terminer avec le jerrycan ! Mon jerrycan est complet ! Et euh... Bah pareil ! Je le remplis de moitié ! Donc c'est déjà un peu mieux ! On est à la moitié ! Donc il nous faudra un deuxième jerrycan de carburant ! Pour être full de ce niveau-là ! A ce niveau-là ! Pardon ! Euh... Pour ce qui est des pièces de moteur ! Je vous ai expliqué qu'il fallait se faire des bosses pour débloquer une à une les pièces de moteur ! Donc ce sera le sujet de notre prochaine vidéo ! Je pense que la prochaine fois mes amis ! On se retrouvera pour se taper les bosses ! Alors je ne pense pas faire une vidéo pour chaque boss ! Il y en a trois ! Je pense que... Voilà ! Je vais me les taper ! Je fais un petit condensé de tout ça ! Histoire de ne pas gaver tout le monde ! Ça sert à rien de faire des vidéos de 30 minutes pour tuer un boss ! En impressionnant ! Regardez ça ! Autant que je fasse un petit condensé ! Voilà ! Et je vous ai raconté ma vie ! Mes amis ! Lâchez un petit pouce si la vidéo vous a plu évidemment ! Partagez la chaîne ! Abonnez-vous ! N'hésitez pas ! Et on se retrouve très 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 prochainement pour la suite de nos aventures ! Ciao !